Générique ... ... ... ... ... ... Bonjour à toutes et à tous, c'est Perruque, c'est pas que moi, non, y'a aussi Galio, il est là, et oui, y'a aussi moi qui m'incruste un peu dans l'épisode, là, parce que tu m'as dit, tu m'as appelé, tu m'as dit, ouais, viens, il faut qu'on fasse le duo. Mais pourquoi faire le duo, là, je comprends pas. Exactement, parce que ça fait juste un épisode qu'on a fait en solo, et du coup, normalement, on devait encore en faire un. Sauf que, comme vous le voyez ici présent, y'a Monsieur Pectorius qui nous attend pour faire le fameux combat du doyen, parce que oui, on a mal compris comment ça allait fonctionner le système. D'un côté, on pouvait pas le savoir, on découvre le jeu. Donc, dans chaque île, y'aura des épreuves, donc ici, il n'y en a qu'une, plus le grand doyen à battre, qu'ils appellent ça la grande épreuve. Du coup, aujourd'hui, vu que c'est un combat important, on voulait le faire à deux. En plus de ça, y'a les cartes, donc on va pas les faire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour tous les quatre doyens, on va pas faire les systèmes de cartes, comme ça on a le combat qui est tout propre et tout bien. Surtout qu'il va être dur, je pense, le combat. Ouais, je pense aussi. Donc, du coup, tu m'as dit qu'il était de type combat, parce qu'en fait, Perrux avait de l'avance. Moi, j'ai sauté les dialogues pour me mettre au même niveau que lui. Y'avait Euphorbe et Lili qui discutaient un petit peu. Bon, y'avait pas quelque chose d'intéressant. Juste pour dire, voilà, y'a le combat à faire. Voilà. Et Perrux m'a dit qu'il était de type combat. Oui, il l'a dit, avant de faire le combat. Voilà, ok. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais reprendre Babel, qui est secte fée, qui résiste x4 au combat. Et en plus, j'ai une attaque fée, donc ça peut être vraiment bien. Pour toi, ouais. Et j'ai trouvé par hasard, un Pokémon qui volait, un Vostourneau. Je l'ai appelé Vol Détour. Et il a Tornade, Fury, Picore. Il peut être aussi utile, pourquoi pas, pour le combat contre lui. Et puis après, j'ai toujours Otak, Sumo Ita, Hidalgo, et puis Trash. D'accord. Tu te mets bien, toi. Tranquille. Moi, j'ai mon petit Ramolos qui est là, qui est présent. On verra si il fera le taf. Je sais pas. Du coup, j'ai commencé avec Canino, c'était l'intimination, pour faire attention. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, combat normal. On verra bien ce qu'il se passe. Mais le Nozok est toujours présent. Si on perd un Pokémon, il sera mort. Ça, on le répète au cas où. Mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte de pas perdre. Alors, c'est parti. Vas-y. Alors, comme ça, tu as reçu l'épreuve de la grotte verdoyante. Félicitations, jeune homme. Mais, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, Canino, c'est toi. L'heure est venue de vous mesurer au doyen de l'île. C'est moi, au cas où tu ne l'aurais pas compris. Avec plaisir. Une petite seconde. Je l'auto-hète. C'est parti. Alors, je me demande quel Pokémon combat il aura. Enfin, je n'ai pas vu des masses à part Makuhita. Donc, je pense qu'il en aura un. Après, tu en as vu d'autres Pokémon dans les herbes, je ne sais pas. Euh, non. Bah si, si. J'ai vu Féro-Singe. Je l'ai capturé, d'ailleurs. Ah, ok. Sinon, ok. A nous deux, jeune dresseur. Avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le tour des îles. Merci. Mes trêpes de formalité. Ah oui. L'ultime épreuve de Mélé Mélé. Un combat Pokémon contre le doyen de l'île. C'est-à-dire moi. C'est ce qu'on... C'est ce que l'on appelle la grande épreuve. A nous deux, mon petit Pyrux. Toi qui à Tokoriko a remis une gem lumière, ton partenaire Kaninos et toute ton équipe, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Et je vous montrerai pourquoi on me surnomme la terreur de Mélé Mélé. Cette grande épreuve sera musclée. On ne vous ne sera pas. Très bien, mon gars. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va avoir ? J'ai peur. J'ai peur. Alors, c'est... Ah, c'est stylé. Il fait peur. Encore plus peur. Wouah. Pectorius doit bien se battre. Il envoie un Féro-Singe. Il envoie un Féro-Singe. Avec hyperbole. On va parler du loup. Bon. Allez, Babé. Je compte sur toi. Toi, ça va. Se diviser par 4. C'est cool. Ouais. Bon, allez. Bah écoutez, j'ai vent féerique. On y va. C'est parti. Oh, il fait puissance. Il est plus rapide que moi. Mauvais signe, ça. Bon, j'ai activé le multi-exp. Pour monter un peu les niveaux, là. D'accord. Moi aussi, je crois que je fais par défaut. Lui, il fait pancaraté direct. Il n'a pas le temps. Et il fait... Poursuite. Bon, ça va. C'est pas efficace, ça. Ça fait mal. Critique. Non. Non, même pas. Ouf. Oh non. Quoi ? Oh non. C'est quoi ce tas ? C'est quoi cette attaque de bâtard ? Attends, attends, attends. Il m'a fait combien ? Il m'a fait... Il a plus 6 ce bâtard. Non. Bah il a eu un coup critique. Il a colérique. Attends, attends, attends. Ah ouais ? Il m'a fait 15. Il me tue pas normalement. Ok, là on va agir. Il fallait prier. On va faire fortement mon casque. J'ai mis une baie au rang sur mon Pokémon. Du coup, euh... Je sais pas s'il le soigne. Ah, il a une super potion ! Oh, il m'a tué. Il t'a tué ? Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, euh... On va mettre kiwi parce qu'il est immunisé à la mort. C'est-à-dire que... On va le parasport, tiens. Fais poursuite. Je peux espérer. Alors, je suis plus encore le brûlé. Ça serait cool. Ah, si tu vas faire activer ma baie. Oh, la grosse baie comme ça sort ! Une petite baie qui mange une grosse baie comme ça, énorme ! Oh, 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 oh ! Oh, le one shot de ma tout feu ! Oh là, il m'a sauvé ! Ah ouais ? Oh, putain. Oh, il a one shot presque. Pour moi, c'est une one shot ça. Oh, là, il m'a fait peur. Bon, j'ai perdu Makuita dans l'histoire. Coup de boule. Mais t'as perdu qui ? Makuita. Makuita ? Ouais, il a... Il a décédé. C'est un atroce souffrance. C'est pas grave. Il fute un bras. Le guy fait un bluff. Coup critique. Et du coup, en fait, ça l'a aidé. Putain, mais c'est bâtard ce talent. Mais en fait, je pensais qu'il aurait... Je pensais pas qu'il avait ça. Je sais qu'il a esprit vital, je crois. Ouais. Vous croyez quoi ? Makuita, je crois. A Chico. Oh, il fait trop mal. Pfff. Comme pas c'est AB, c'est divisé par deux, mais il fait mal. Ah, s'il fait poursuite ? Ouais. Pourtant, je le change pas, je reste. Il fait des coups critiques tout le temps, c'est ça ? Ouais, il fait souvent des coups critiques, mais bon. Bon, c'est parti. Allez, soit paralysé. Ouais. On va re-switcher. Moi, je suis content d'avoir fait utiliser la potion, là. Parce que peut-être qu'après, il n'en a plus. Alors, on va switcher, on va mettre sur mon petit Ramolos, qui a pris choc mental entre-temps. Enfin, niveau 14, quoi. Ah, j'ai anticipé... Oh, j'ai anticipé son blush, je sais pas comment on le fait. Très bien. Alors maintenant, fais attention. Je sais pas ce qu'il a... T'as Makuita, tu l'as, toi ? Euh... Oui, je l'ai, moi. Il a fait quoi comme attaque ? Il a... Non, je l'ai... Non, l'ennemi, je sais pas. Ah, ok, parce que moi, il est loin. Oui, oui, il est. Mais je sais pas ce qu'il a. J'ai peur qu'il aille poursuite aussi. Ils ont tous poursuite, je pense. Attends. Je sais pas. Ah, Makuita, tiens. Voulez-vous changer de Pokémon ? Non, nous, on reste... Euh... Jette ça. C'est caca, ça. Jette ça. Arrête. Cousin ! Arrête de faire ça ! Choc mental. Bon allez, vent féerique. Combien ça fait, ça ? Bluff ! Je fais rien. Oh ! Oh ! Mais what ? Bluff, ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça bluff plus. Attends, j'ai un talent qui empêche la trouille. C'est pas possible. Ok, c'est même pas ce qu'il a. J'ai écran poudre. Ça empêche la trouille, ça ? Attends. Le Pokémon dispose d'un écran naturel qui le protège des effets additionnels des attaques ennemis. Oh, c'est trop cool ! D'accord. Du coup, le bluff ne m'a pas... Ne m'a pas... Ne m'a pas trouillé. C'est très bien, ça. Moi, je suis en train de lui faire... J'ai plus que deux potions, là. Bon, moi, j'entraîne bien mon Babay. Parce que je l'aime bien, du coup, ce Pokémon. Oh, il fait jet de sable. Ouais, t'as raison. L'écran poudre, ça passe pas... L'image, hein. Bon, on va faire vent féerique. On va jouer bien, les gars, parce que là, je sens qu'il a soigné. Donc, je l'aurais pas tué. Donc là, on va essayer de faire l'attaque Z. Ah ouais, c'est vrai que moi aussi, je l'ai l'attaque Z. On va le faire ici, parce que si je le fais, je pense que je le tue. C'est avec mon Shunko. Mega Turbo Charge Bulldozer. Non, mais vent féerique, ça peut ne pas rater. Ça peut rater. Bien, je le rate pas. Je pense, 95, 90, peut-être. Je sais pas. Non, non, je veux dire, il m'a fait 3G de sable et j'ai pas été... Ah, dans ce sens-là. Ah, genre, il loupe jamais. Ah, je sais pas. C'est pas l'attaqué. Oh, cogne. C'est bien, c'est enlevé un PV. Loupe pas, loupe pas. Je vois pas qu'il peut louper, en fait. Eh ouais, je crois qu'il peut pas louper, mon féerique. Oh oui, oui. Yes, KO aussi. Putain. Il me reste plus que le dernier. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Allez, il va au niveau 13. Je sais pas qui c'est. Crabagarre. C'est qui ça, Crabagarre ? Ah oui, c'est l'espèce de... Il est combat haut, du coup. Il est haut ? Mais non. Il est pas haut ? Mais non. Ah non, il est pas haut. Mais on dirait Crapince, là. Attends, je l'ai pas vu encore. Euh... Qu'est-ce que je vais mettre ? Je suis plus rapide, trop bien. On va s'enlèver, ça. Poursuite. Oh, c'est Kapocha ! Coup critique, ok. On va se... Non, je pense pas que... Allez, encore vent féerique. Allez, vas-y. Je pense que ça me stresse. Oh non, il est évité. Ça me stresse. Gros yeux est là ? D'accord, c'est pas vrai. Gros yeux, il vient de me faire aussi. Gros yeux, ça va. Pour l'instant, ça va comme move. Bon, moi, je fais malédiction. Donc, je contre son truc. Il n'y a pas de soucis. J'ai peur, attends. Je continue. On va changer. Moi, je me booste. Oh, ça va les couilles. On n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps. On se booste. Oh oui, il fait gros yeux. Oh, il fait gros yeux. Il est bugué. Oh yes, j'ai bugué la machine. Ah ouais, il fait gros yeux ? Ouais, je pense que l'ordinateur est un peu con parce qu'il voit que je me booste. Du coup, il fait l'inverse. Donc, il me débooste, sauf que ça ne change rien. Mais mon offensive, elle, elle va monter mon offensive. Donc là, je crois que je tiens quelque chose. Je tiens un petit bug. Oh non, j'ai perdu Babay. Il m'a fait poursuite quand j'ai changé. Oh non, abusé. Ah, tu as switché et tu as fait poursuite. Bah ouais, il a fait poursuite. Du coup, ça, j'ai fou à deux. Bah ouais, du coup, voilà. Il m'avait fait gros yeux, évidemment. Bon, allez voir, enjôleuse. Oh punaise. Il lance son attaque Z. Il déploie sa force Z comme une aura. Combo Hyper Fury. Oh punaise. Allez, résiste, s'il te plaît. Il l'a fait quoi, genre ? Tu as pu compter les tours ? Non, mais comme ça, au bol ? Ouais, comme ça. Non, mais parce qu'il l'a déjà amené au taquin. D'accord. Alors, attends, moi, j'ai peur. Je vais me soigner. J'ai des super potions. On va se faire plaisir parce que bon. Un sac. Super potion aussi. Je suis à plus trois d'attaque. Et plus un de défense. C'est comme ça. poursuite. Il continue. Il continue à faire poursuite. Il aime bien faire poursuite. Il m'enlève quand même dix. Putain, il fait gros yeux. Je suis à quatre. Je m'en fous. Moi, je me booste au maximum. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Gros yeux encore. Si je fais Vengeleuse et Aqua Jet, peut-être que ça passe. Encore une fois. Encore une fois. Et c'est bon. Fais pas le coup critique, s'il te plaît. Allez, vas-y. C'est bon. Normalement, prochain tour, on va faire une charge, les amis. C'est bon. Une charge à plus six. Il va rien comprendre. Toi, tu l'as tué déjà ? Ouais, c'est bon. J'ai fini. Ok, moi, je continue. Trash contre au niveau 16. Et il va évoluer en plus. Ah bah très bien. Ils auront de l'animation. J'ai déjà eu ma touffeux, du coup. Ouais, moi, j'ai eu l'épisode précédent. Mais là, il voit un stratège qui essaie de se placer. Là, je suis à plus trois défensivement ou plus quatre. Je sais plus. Par contre, il fait pas... Je pense qu'il fait attaque Z que lorsque je le touche. Un truc comme ça. Il te l'a fait, non, pas encore ? Il est pas encore, justement. Il fout le vif pour ça. Ah, il charge à plus six. Oh, Tarnet. Il charge à plus six. Attention. Quoi ? Je fais que ça ? Oh, ça fait rien du tout. Oh, merde ! Son attaque ! Il l'a fait ? Oh, il le fait. Avec tous les gros yeux ? J'ai... Non, mais j'ai fait ma édiction aussi. Donc, euh... Je peux pas te dire combien, si je résiste ou pas. Je peux pas te dire... Frère ! Croisez les doigts ! Croisez les droits ! Ramolos ! Ramolos ! Pas trop critique ! Oh, mais tranquille ! Ah, c'est type... Oui, c'est combat ! Ah, bravo, ça va ! Il m'a enlevé 4 pv. 4 pv ! Alors, moi, les gars, on va... On va faire charge une fois et après, on va faire shock mental. Moi, je t'attends. Ouais, attends. Je suis... Il faut juste pas qu'il me fasse... Si il me fait pas beaucoup critique, c'est bon. Normalement. Je le ranimerai, Babay, euh... Dès que j'ai le truc. Après, je sais pas, il évolue en quoi ? Il évolue ou il évolue forcément ? Je sais plus en quoi il évolue. C'est le mental pour le terminer. Peut-être ? Oui ! Oui ! On a réussi à placer Ramolos ! Le Super Saiyajin Ramolos dans la place ! On va le faire évoluer. C'est ça, rien qu'on pense. Voilà. Excusez-moi, les gens, mais j'étais en mode très concentré. J'avais pas de Pokémon... Il est fée, non ? Il est fée et insecte. Ah ouais, toi, c'était balaise. Non, on vole insecte ! Non, insecte fée, ouais. Insecte fée, ouais. Ouais, c'était vraiment balaise. Enfin, c'est vraiment le truc parfait pour contrer le combat. Ouais. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans contexte un excellent dresseur avec d'excellents Pokémon. Il y a le cri de l'autre, là. Il fait nuit ou il fait jour chez toi ? Il fait jour. Ok. On dirait que Tokoriko est d'accord avec moi. Je parais qu'il boue d'impatience de vous affronter qu'on vous serait devenu plus fort. Ok, malheureusement, il pourra. Tiens, prends ce Crystal Z. Il te permettra de transmettre ta force à tes Pokémon. Du coup, on pourra donner... Ah non, un coup, il est mort. Non ! C'est vrai que j'ai perdu un. J'ai perdu un dans l'histoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Grande épreuve réussie. Oh, avec Tokoriko One Rat. Très bien. Et le logo. Ouais, j'ai vu. Donc quelle épreuve est la grande épreuve ? Ouais, mais ils avaient expliqué qu'il y a genre deux épreuves dans chaque île, sauf la première où il n'y en a qu'une. C'est pour ça qu'on avait... qu'on n'en a qu'une seule. Ok. Au début, quoi. Mais on n'a pas fait gaffe si on s'est dit. Mais non, c'est rien. Pyrux, regarde bien. Pour faire appel à la force Z de type combat. Bouge les bras. Comme ceci et les hanches. Comme cela. Prends la pause. Oh. Jojo. Pause. Punch. Voilà. Sur ce, mon petit Pyrux, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mélé-Mélé, la première Ildalola. Grâce à ce tampon preuve de la réussite de l'épreuve de Mélé-Mélé, les Pokémon t'obéissent au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 35. Même ceux que tu as reçu en échange. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait l'échange en plus. Même en plein jour, la lune est là. Attends, même en plein... Oui, c'est juste. Quelque part, pareil pour le soleil en pleine nuit. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas, tu sais. Oh, c'est très joli ce qu'il dit. En traversant les îles d'Alola, tu vas rencontrer bien des gens et bien des Pokémon différents. Intéresse-toi à ce qui se cache sous la surface. Un jour, tu reverras Tokoriko. Je le sais. Waouh, merci mon pote. Ah, le fameux Tauros. Ah, mon avis, il va nous apprendre. Tudou Tauros. Eh, je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'utiliser ce bon du Tauros comme monture ? Tu lui rendrais service, il n'a qu'une envie, c'est de se faire... de se faire les tours des îles, pardon. Lui aussi. Très bien, il est bien combatté tout ça. Tu vois, allez, c'est décidé. Prends cet équipement et on selle. Ah, merci bien. Alors, vous obtenez l'appel monture. Vas-y mon petit bonhomme, regarde plus lui dessus pour voir. Ok, pas de soucis. Vous êtes vraiment minable. Vous n'arrivez même pas à maintenir vos Pokémon en vie durant la grande épreuve. Soit, je vous accorde l'immunité ultime durant chaque grande épreuve. De plus, si aucun de vos Pokémon ne tombe KO au cours du combat, votre jauge positive augmente d'un niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Marquita, tu n'es pas mort, c'est bien. Alors, le paysage est complètement différent. Vu de là-haut, pas vrai ? T'en dirais Pokémon Ranger avec notre truc. Ah oui, c'est vrai. N'oublie pas. Alors là, tu trouveras de nombreux Pokémon qui seront ravis de transport. Regarde ce gogo là, à côté là. Oui, mais à chaque fois, il saute comme ça. Ces Pokémon nous rendront fiers. Nous rendront un fier service. Alors, toutes choses, passons rapidement. Comme ce nom l'indique, l'appel monture sert à appeler un Pokémon monture. Que dit le manuel ? Bouton Y et tout ça. T'as MTC, tu connais la sauce. Quant au reste, c'est la tenue que tu dois porter pour monter un Pokémon. C'est tout bête. Ouais, Pokémon. T'as pas ça ? J'ai dit que j'ai passé, mais il y avait une animation. Allez, fonce aux quatre coins de la Lola. Utilise l'appel monture. Et là, tu sautes. Ah oui, putain. Ah oui, c'est toujours. Ah, il y a toujours la vie. Félicitations, Pyrux. On a dit, fais la voix, je fais toutes les voix. Ça me stresse. Ça m'énerve un peu. Félicitations, Ophélie. N'hésite pas à utiliser l'appel monture. Je fais la victoire sans utiliser la Force Z. Je dois avouer que je suis impressionnante. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as fait de la Force Z ou pas ? Oui, il dit la même chose. Il a pas dit la même chose. Il a dit la Force Z impressionnante, est-ce pas ? Ah, et moi sans Force Z. Ah, ils ont fait un peu la différence. Fais-moi signe quand tu repasses dans le coin. On se fera un petit combat Pokémon. Ou une soirée relooking. Je te souhaite un excellent tour des îles. J'espère que ça t'apportera plein de choses, comme une meilleure coupe de cheveux ou des fringues un peu plus fort. Allez l'enfoiré ! Il nous insulte comme ça. Je veux que tu prends le respect. Allô, Pyrux. Maintenant que Toros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les Rochers qui jalonnent la route 1. Ouais, on va aller à Queen d'Ikara. Ouais, là on pourra trouver ce qu'on peut trouver. Tiens, un petit cadeau de ma part. Ah, bien pour capturer ça. Très bien ça. Effectivement pour capturer uniquement. Fauchat, j'ai une capacité qui laissera toujours au moins 1 PV à ton adversaire. Avec ça, tu vas pouvoir capturer tout plein de Pokémon. Ça occupera mon Tisman. Pour le reste, passe d'abord dire au revoir à ta petite maman et rejoins-moi après ça. Je t'attendrai tranquillement au port des K&K. Ah oui, faut prendre le bateau et tout. Sur ce... Ah oui, c'est toujours fort. Ah, excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Je suis le préparé mon fidèle Yacht. Non, Yacht. Pour notre traversée. Lily, tu as m'aidé ? Oui. Eh bien écoutez, on va continuer. 18 minutes de vidéo. Oui, on peut continuer. Non, Lily. J'aurais une faveur à te demander. Tout ce que tu veux. C'est à propos de mon petit doudou. J'aimerais le ramener d'où il vient, quoi. Hein ? Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis si il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais au moins lui rendre ce service. Hélas, n'étant pas dresseuse, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand chose. On ne va pas le prendre dans l'équipe. Ce serait énorme. Non ! Avec toi à mes côtés, en revanche, je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça, mais... Tu peux compter sur moi. Mais merci infiniment, me voilà rassuré. Je ne sais pas à quel point tu mottes une épique du pied. Maintenant, c'est toi qui vas avoir les ennuis. Ouais, c'est ça. Dans ce cas, nous allons t'accompagner jusqu'à l'huile suivante, Doudou et moi. Ah non, mais... Ouais, il nous accompagne en fait. Ah, il nous accompagne. Ah, je crois qu'on l'aurait vu dans notre équipe. Tu m'as vu ce truc, il est inutile. Il est inutile ! Putain, il n'a aucune attaque au foncier, ce mage. Euh, du coup, on va aller voir notre mère. Ouais. Euh, donc il faut redescendre. C'est ça. Dikara ? Où tu disais où il fallait casser les rochers. Mais attends, d'ailleurs, je peux utiliser le thoros là, maintenant. Ah ouais. Et voilà ! Et on peut foncer ! Ah, c'est stylé ! Ah si ! Ça peut casser. Ah, t'as un endroit déjà où on pouvait casser ? Comment on fait pour casser ? Bah tu fonces dessus. Attends, faut que je prenne la... Ouais. Oh, on a la monture dans le combat, c'est énorme. Ah bah du coup, nos Pokémon ont été soignés, d'ailleurs. Voilà. Chou, là. Attends, là, je suis en train de faire un truc. Je suis perdu. Attends, je supporte pas les autres herbes. Ah, c'est un raccourci, d'accord ! Ah, c'est un raccourci ! Ah, putain, j'aurais dû le prendre. Attends, là, je suis chez ma mère. Et toi ? Moi, je suis allé me soigner d'ensemble Pokémon. Ah, c'est quoi ça ? Plus. Ah, on peut l'activer comme ça, ok. Du coup, on le met en haut. Et si on fait haut avec la croix... Ah, j'ai compris maintenant pourquoi la croix n'est pas utilisée. Quelle croix ? Parce qu'en fait, si tu appuies sur Y, tu verras, il y a un petit plus à côté du Thoros. Et si tu cliques dessus, tu peux choisir la croix directionnelle, le raccourci. D'accord. Du coup, la prochaine fois que tu appuieras sur la croix, ça lance direct. Ah, c'est pratique, ça. Ok, ok. Bon, moi, je vais la mettre sur la croix du bas, putain. Maman ! Ah, tu y es ? Attends, attends. Comment c'est ton objet de croix ? Il y en a un qui a dit, oh, dommage que Pyrux ne fasse plus la voix de la maman italienne. La maman italienne, là ? Du coup, il redemande la voix italienne. Ok, je vais la faire, la voix italienne. Attends, parce que là, je suis en train de faire des trucs. Je suis en train de faire des trucs ! Je ne comprends pas le truc de la croix directionnelle. Quel poké on voulait vous utiliser ? Moi, je ne peux pas faire, là. Je ne peux pas choisir une croix directionnelle. Si. Quand tu fais Y, tu appuies sur la petite croix qui est à gauche de taurusse. Ah, ok, à la main. Ah oui, à la main. D'accord. Ah, tu veux dire avec le stylet. Ok, on va dans la maison. Allez. C'est chez moi, ça, au moins ? Attends. Ah oui, c'est ma maman. Maman ! Ok, là-bas. On m'a tout raconté ? Alors, comme ça, tu aurais aussi la grande épreuve de Mele-Mele. Allez. Félicitations, Karino. Prochaine étape, Akala. Tu peux t'y rendre en prenant le bateau depuis le port de Kaika. Une dernière chose, Karino, avant de partir. Ah, voilà, j'ai envie de faire ça aussi. Tu devrais faire un tour du côté de la colline du Karate. Près du laboratoire de Pokémon. Ah, c'est là-bas. Il paraît que des Pokémon rares et roudent. Va tous les attraper, mon chéri. Ciao, ciao. Oh là là, toutes ces aventures que tu dois vivre à Tilly. Et tous ces Pokémon. C'est beau, la jeunesse. Oh là là, la juventu. Ciao. La juventu. Du coup, alors, cette colline d'Ikara, là. Il a dit près du professeur. Donc, c'est en bas. Bah, du coup, c'est en bas. Ah oui, on voit la montagne sur l'écran du bas. Tu la vois ou pas ? Ouais, je crois, ouais. Attends. Parce que là, il y a le truc du professeur. A priori, c'est ça, je crois. Laboratoire, voilà. Je sais pas s'il faut aller lui parler. Non, je pense pas. Bah, alors après, quoi. Attends. Ah, ça doit être... Ah oui, là. C'est juste. C'est où ? Bah, c'est vers le professeur. Ah oui, exact. Tu as raison. On suit des épisodes comme ça, je pense, en capturant le petit... Oui, on va capturer le petit Rocabeau. Parce qu'ils disent qu'il y a des Rocabeau. Euh... Enfin... J'ai fait le dialogue dans ma vidéo, mais je sais pas si j'aurais coupé au montage, parce que ça a beaucoup perdu de temps. J'ai beaucoup perdu de temps. Attention, pour les Pokémon. Bon, c'est ratata. Ah, t'es déjà dedans ? Ouais, dans la grotte. Je sais pas si c'est dans la grotte ou après la grotte, je sais pas. Je pense que ça doit être juste après. Ouais, je pense aussi. On va continuer à 2. Et moi, je monte au niveau 13, donc ça, c'est cool. J'espère que vous avez cliqué cet épisode plus clean que d'habitude. Même si on était stressé, hein, vous l'avez senti... Ah, putain, il y a encore... Vous l'avez senti quand il était stressé parce qu'on voulait gagner. Oui, c'est ça. En fait, même si... Bon, là, on était en mode nozlog, mais finalement, on l'a enlevé à la fin. Oui. Dans tous les cas, on n'a pas envie de perdre nos Pokémon. Dans tous les cas, on n'a pas envie de perdre nos Pokémon. Mais oui, mais c'était dur. Mais oui, mais c'était dur. Son ozlog, mec, le Férocin, il faisait peur, hein. Plus 6. Plus 6. Il s'est mis le cousin. Bon, toi, ça va, il n'a pas fait ça, mais moi, il était bien plus 6. Je peux dire que j'ai transpiré. J'avoue. Et Makuita aussi, il a essayé de dire, oh non, je dois partir dans l'au-delà. Mais en fait, non. Hop, tu reviens. Ok, donc, du coup, on peut prendre des objets même si on est sur le taurus. C'est bon à savoir. Ah, mais il y a des Pokémon dans la grotte. Ah, d'accord, je ne comprenais pas. Oh, ça, c'est pour faire force. Oh, oui, ça, c'est des vrais. Des vrais gros... Oh, ça, c'est des vrais cailloux à force, ça. C'est vrai ? Ouais, ils sont énormes. Ils sont énormes. Gigantesques, les cailloux. C'est ici, les... Oh, la colline, il est là. Oh, c'est trop... Attends, attends. Je vais y aller. Toi, il va se faire... Toi, il va se faire jour... Moi, il fait nuit, c'est trop beau. Moi, il fait jour, ouais. Par contre, c'est une colline, mais il n'y a pas d'herbe, en fait. Il n'y a que des combats. C'est vrai qu'il faut acheter, c'est des repousses. Pour le prochain épisode. Ah, au moins, il y a des rocabots. Ouais, mais attends. D'après ce que le gars... Ah, là, il y a des herbes. Du coup, toi, tu aurais la forme diurne et moi, la forme nocturne. Ouais, c'est ce que je veux, de toute façon. Viens ici. Oh, il y a une autre du lit. On y est, type roche, on y est. Ça va être par là. Ah oui, je vois le rocher. Tu ne l'as pas cassé ? Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas, ouais. Ça, c'est pour les forces. Tu vois, ça, c'est des vrais rochers. Caldera tout au fond, il y a marqué. Il y a quoi ? Le nom du truc, c'est Caldera tout au fond. Je ne sais pas si tu as lu... Non, je n'ai pas vu. Caldera tout au fond. Il y a marqué Colline... Moi, c'est Colline direct. Oui, Colline d'Ikara. Caldera tout au fond. D'accord. Oh, il y a des Strassi aussi. Ah ouais ? Ouais. C'est pourri, mais... C'est un dual-screener, tu vois, Rocabo. Trois une mur-lumière. Ouais, d'accord, ça. Ok, d'accord. Petit fou. Et moi, j'ai... Auparavant, on va trouver une autre. Tiens-ci, euh, Diens-ci. Strassi. Allez, vas-y. Francis originale, mais bon. Un gros petit... Alors, Rocabo ? Rocabo ? Je ne sais même pas comment l'appeler en plus. Attention, le premier qu'il trouve. C'est ça. Le premier qu'il trouve, il doit être rare en plus. Il faut trouver un an. Allez. Allez, Rocabo. Rocabo ? Machoc. Machoc, il y a aussi ? Ouais. Oh, c'est beaucoup plus sexy que... 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 Makuhita. Après, bon, après, c'est pas... Allez ! Viens ! Viens, viens, viens. Machoc. J'espère qu'il y est, hein. Il m'a dit ça, mais après... Moi, j'ai vu ça par hasard un peu sur Twitter. Les gens, tu sais, ils spoilent un peu. Et ils ont parlé de... Ici. Non, mais c'est ici. C'est juste qu'il est rare. C'est comme le Pichu. Au début, quand tu sais pas. Moi, j'avais même pas qu'un Pichu dans les premières zones. Tu m'as dit, il y a Pichu ? J'ai fait quoi ? Pichu ? Genre. Et du coup, bah... Allez-y. Allez-y. Pocabo, viens ! Non, pas Stracy. Il y a trois... Il y a trois Pokémon, attention. Et j'aimerais avoir le... C'est chiant que l'activisation, ça prend trois heures. C'est-à-dire que je vais mettre un autre. Rokabo, 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 Rokabo ! J'ai lu ! Toujours lui. Toujours lui en train de faire des choses comme ça. Allez, mon gars ! Il me fond le cœur. Il me fond le cœur. Il vient pas, voilà. Tu vois, il vient pas... Si ça se trouve, c'est... Ah, mais si ça se trouve... Ah non, j'ai dit des conneries. Non, non, c'est pas possible. Parce que toi, t'es du jour. Ah ! Non, mais t'es du jour, toi, c'est bon. Oui, moi, je suis du jour. Mais alors, ça change quoi ? J'allais dire que... Vu que moi, c'est la forme dure... Peut-être qu'il y a pas la nuit ? Non, dis pas ça, arrête. Ok, Rokabo, tu aurais uniquement le jour, selon Poképédia. Non, je rigole ! Pour l'instant, je l'ai pas. Ah, tant pis, hein. Vous le verrez pas. Nan ! Nan, on peut encore en chercher un petit peu. Mais toi, tu captures après. Bah, si je trouve pas, tant pis. Je le trouverais de mon côté. On va pas s'éterniser, hein. Mais ça peut quand même qu'on voulait tous les deux dans la team. En tout cas, moi, je voulais dans la team. Toi, je sais plus si tu l'as mis dans la team. Moi aussi ! Mais la forme nocturne, tu la préfères, du coup. Pokéball, go ! Ouais, moi, je préfère la forme diurne. Du coup, j'espère qu'on tombera sur la carte où on peut échanger. Ah ouais, tu imagines le truc qui me pique le rocaveau, tu sais. Nan mais attends. En fait, il faudrait que tu me piques le rocaveau mais il est déjà évolué. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il évolue que de jour ou que dans le soleil ? Que dans le soleil ? Ouais, ok. Enfin, pour ma partie. Moi, je me fais ni... Je me fais capote ! Comme d'habitude ! Comme d'habitude ! Pourquoi ? Capturé ! Il est là ! C'est pas vrai ! Il est tout bleu ! Nan, regarde. Ah, c'est pas vrai ? Il est là, il est là, il est tout bien, il est tout propre. Est-ce que c'est un garçon expi ? C'est un garçon. Allez, moi, je veux pas regarder. Il est trop mignon ! Je vais te rappeler. J'ai pas conscience. Attends, on va la mettre... On va mettre soporifique, tiens, il a hypnose. Ça, je t'entends encore moins. On va faire hypnose avec... Depuis que t'as crié, en fait, je t'entends plus. C'est vrai ? C'est pas grave. Oh non, il a morsure ! Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah oui, j'ai recrié, en fait. Il a morsure, ça fait un peu peur, mais bon. Oh non, il a morsure, vraiment. Il fait quoi midlife ? Ah, il a esprit vital ! Ah, tu peux pas l'entend bien. Cho... Je suis en trave. Oh, l'enfant, il a changé d'attaque. Dans cet épisode, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui meurt. Cho... Choca Lune. Choca Bo, il doit devenir un beau petit... Choca Lune, je l'ai appelé. Choca quoi ? On le verra dans le prochain épisode, Choca Lune. Choca Lune. D'accord. Chocolat. Bon, c'est bon, on a vu tous les Pokémon de la zone, je pense. Qu'est-ce que tu le captures ? Ah oui, il y avait des herbes là aussi, j'ai pas fait gaffe. Peut-être que toi, t'étais dans ces herbes là, je sais pas. J'étais à gauche. Ah, moi aussi à gauche. Il y avait à droite aussi. Sumo, étant. Là, si ce profil crève, il crève son ratata ou pas ? Oui. D'accord. Alors, faut que tu pries, hein ? Arrête tes bêtises là. Non, je suis en train de capturer. S'il rentre pas dans un Super Bowl et qu'il me fait morsure, il me tue, je crois qu'il tue ratata. Mais non. Attends. Prie pour qu'il rentre. C'est bon, il est rentré, t'as de la chance ! Oh, s'il me tuait, ça aurait été fini. Oh, putain, je l'ai ramené à Nodulite, c'est pas vrai. Très bien. Qui est qui est ramené à Nodulite ? Nodulite. Alors, Rocabo, comment on va l'appeler ? On va l'appeler... Je pense que je vais l'appeler Lupo. Ça veut dire loup en italien. Et puis, il ressemble beaucoup à un loup, en fait, de base. La forme de joue. Plus que... L'autre, c'est plus dark, t'sais. Ouais. Lupo. Loupo. Evidemment, ils ont tous... Armure rouillée. Armure rouillée. Je vais mettre dans l'équipe comme ça, je vais te faire chier pour le montage. Non. Je vais mettre pas dans l'équipe. Non, mais dans l'équipe, c'est bon, relax, relax. Voilà, c'est bon, on finit là-dessus. Donc, vous avez eu un gros combat, la capture de Rocabo qui est un Pokémon qu'on adore tout particulièrement. Oui. Donc, on va cesser là-dessus. On va se retrouver pour un solo cette fois-ci, ou même deux solos normalement. Donc, à la prochaine. Portez-vous bien. Like à la vidéo si vous avez kiffé. Et... Les épisodes étaient tous les fours à 7h et à 16h sur nos chaînes. Exactement. Voilà. Voilà. Et puis, n'oubliez pas le j'aime. N'oubliez pas le j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Et on vous y dit à la prochaine. Ciao. Mangez des pizzas surtout. Allez, ciao, ciao.